Qu'est-ce que le premier testament apparaît dans les évangiles ? Il apparaît qu'il y a deux livres qui sont très 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 majoritairement cités dans les évangiles, c'est le livre d'Ésaïe et le livre des psaumes. Alors aujourd'hui je me propose de réfléchir sur cette place du livre d'Ésaïe et puis dans la fois suivante nous étudierons les psaumes. Alors d'abord donc le livre d'Ésaïe c'est un livre prophétique, donc on peut élargir derrière le livre d'Ésaïe les prophètes et la place des prophètes dans les évangiles. Et pour entendre cette place-là, je crois qu'il faut commencer par réfléchir à quelle est la place des prophètes, des livres prophétiques dans la Bible et dans le premier testament. Alors lors de notre première intervention nous avons vu que lorsque Matthieu faisait une relecture de l'histoire d'Israël, il disait que cette histoire il y avait une période ascendante qui allait de Abraham jusqu'à David et puis une période descendante qui allait de David jusqu'au prophète. Où est Dieu dans l'histoire ? Où est Dieu dans la première partie de l'histoire ? Lorsque l'histoire est ascendante, ce n'est pas très difficile. Dieu est celui qui répond à mes aspirations. Dieu est celui qui, à partir d'un homme qui était un araméen errant, qui était un bédouin, et bien à partir de cet homme il en a fait un peuple, un peuple qui a eu une terre et qui a eu une autonomie. Un peuple qui a été nombreux. Donc ça c'est quand l'histoire gagne. Mais où est Dieu lorsque l'histoire chute, lorsque l'histoire se casse à figure ? Lorsque, au lieu de répondre à nos aspirations les plus victimes, l'histoire est une catastrophe, l'histoire est une crise. Et bien c'est à ce moment-là que les prophètes sont apparus dans les Écritures et que les prophètes ont donc été là pour nous dire où est Dieu lorsque l'histoire est en crise. Une remarque que l'on trouve dans les récits prophétiques, c'est que les prophètes sont des hommes qui avaient le parler drue et qui ont parlé parfois avec force. Mais les prophètes ont aussi parlé par d'autres canaux que la parole. Ils ont parlé en posant des signes. On prend quelques exemples. Par exemple, Ézéchiel. Ézéchiel est resté couché pendant 18 mois. 18 mois allongé par terre et le texte nous dit qu'il faisait cuire ses aliments sur des excréments humains. Tout ça pour annoncer la chute de Jérusalem. Pour annoncer la chute de Jérusalem, Jérémie a marché dans la ville portant un jou en fer sur les épaules et en déambulant dans la ville. Aujourd'hui, quelqu'un ferait ça et se retrouverait assez vite dans une institution psychiatrique. Et là encore, pour évoquer le jou que le roi de Babylone va faire peser sur les épaules d'Israël, enfin nous savons qu'Osée a été conduit à épouser une prostituée. Épouser une prostituée pour révéler, pour symboliser la prostitution du peuple qui a été oublieuse par rapport à son dieu. Donc les prophètes ont posé des signes et les prophètes ont aussi une parole et souvent une parole qui a été une parole vigoureuse. Et vigoureuse notamment contre les institutions religieuses de leur époque et contre la première de ces institutions qui était le temple de Jérusalem. Et là, je voudrais peut-être m'arrêter un instant pour dire que les trois grands prophètes du Premier Testament, alors qu'on dit les grands prophètes, c'est pas qu'ils étaient ni plus pieux ni plus hauts que les autres, mais simplement qu'ils ont écrit les livres les plus longs, qui sont Esaïe, Jérémie et Ézéchiel, eh bien tous les trois ont contesté le temple de Jérusalem. Pour entendre cette contestation, il faut peut-être commencer par dire quelques mots de « Qu'est-ce que le temple de Jérusalem ? » Pour l'entendre, il faut dire qu'avant le temple, il y a un ancêtre du temple, ça a été le tabernacle, le tabernacle que Goïse a construit au désert. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les sages disent que, à l'origine, Dieu n'avait pas prévu de construire le tabernacle, mais quand Dieu a vu que le peuple était tombé dans l'idolâtrie du Vaudor, Dieu a vu que le peuple était irrémédiablement religieux et qu'il avait besoin de médiations religieuses pour appréhender son rapport à le divin, alors Dieu s'est dit qu'il faut qu'il y ait une sorte de lieu, d'espace qui serve cet espace de médiation. Et c'est pourquoi donc il a donné à Moïse l'ordre de construire le tabernacle. Puis donc l'arche de l'Alliance a accompagné le peuple dans son exode, et puis lorsqu'il s'est installé à Jérusalem, David a voulu construire un temple, construire un temple pour Dieu et pour que, justement, ce temple perde ce caractère mobile et pour immobiliser d'une certaine façon la présence de l'arche. Et on sait bien d'ailleurs que lorsque David, dans un premier temps, a voulu construire le temple, Dieu n'a pas été d'accord en disant non, ce n'est pas toi qui construira le temple, mais ça a été son fils, ça a été son fils Salomon. Et donc Salomon, dans le livre des rois, a fait construire le temple de façon assez fastueuse. Et puis il y a dans le premier livre des rois, au chapitre 8, ce chapitre qui est la prière de Salomon au moment de la dédicace du temps, et puis au moment de cette prière, je vais lire juste un verset parce qu'il va avoir une importance dans la suite de l'histoire. Salomon dit « Même l'étranger, lui qui n'appartient pas à Israël ton peuple, s'il vient d'un pays lointain à cause de ton nom, s'il vient prier dans cette maison, toi, écoute depuis le ciel la demeure où tu habites et agis selon tout ce que tu auras demandé l'étranger. » C'est-à-dire qu'à l'origine, le temple était un lieu où tout homme, et notamment les étrangers, pouvaient venir pour poser leur prière. Donc c'est un lieu qui était marqué par l'ouverture. Le problème, c'est que nous savons que les lieux religieux ont leur logique, et avec l'histoire, progressivement, au lieu d'être un lieu ouvert où tout le monde pouvait poser sa parole, le temple a été le lieu d'une confiscation religieuse par une caste de prêtres, et une caste de prêtres qui se sont accaparés le temple pour en faire un lieu sacré, pour en faire un lieu de pouvoir religieux, pour en faire un lieu qui consiste à figer Dieu dans un espace. Et lorsque l'histoire s'est détériorée, donc je dis, avant la chute de Jérusalem, il y avait cette vision un petit peu magique, qui traînait notamment chez les prêtres en disant, « Dieu ne permettra pas que son temple soit détruit. » Dieu va protéger Jérusalem, et là, les prophètes vont avoir une parole rude, une parole dure, parce qu'ils vont, à ce moment-là, contester le temple. Et ce qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, particulier chez trois grands prophètes, Ésaïe, Ézéchiel et Jérémie, c'est que tous les trois ont une parole très rude et de contestation contre le temple de Jérusalem. Je vais juste aller assez vite. Ésaïe, on sait que le livre d'Ésaïe est un livre qui fait 66 chapitres, on sait qu'il a été écrit par plusieurs auteurs qui s'étendent sur plusieurs siècles. Il n'empêche que nous trouvons au sein de ce corpus littéraire une certaine unité. Une certaine unité parce que le livre d'Ésaïe commence au premier chapitre, au premier chapitre, par une diatribe contre le temple de Jérusalem. Et je vais juste vous lire quelques versets du premier chapitre d'Ésaïe. Il nous est dit, « Écoutez la parole du Seigneur, grand de Sodome ». Donc Ésaïe interpelle son contemporain en les appelant « grand de Sodome », ce qui n'est pas rien quand même. « Prêtez l'oreille à l'instruction de notre Dieu, peuple de Gomère. Que me fait la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur ? Les holocaustes de Bélier, la graisse des veaux, j'en suis rassasié. Le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je n'en veux plus. Cessez d'apporter vos vaines offrandes. « Vos fumées, j'en ai horreur. Vos néoménies et vos solennités, je les déteste. Elles me sont un fardeau. » C'est-à-dire que vous voyez que Ésaïe met dans la bouche de Dieu une espèce de théâtre contre le temple en disant « mais ce temple, il me fait vomir ». Alors que je vous rappelle que le temple était le lieu où Dieu habitait. On voit que le prophète, de façon assez musclée, s'oppose au temple. Puis je dis tout à l'heure, le livre d'Ésaïe s'étend sur plusieurs siècles et il a été rédigé dans sa première partie avant l'exil, puis la deuxième partie pendant l'exil, et la troisième partie, c'est à la fin de l'exil, au moment du retour, du retour en terre de Palestine. Et au moment du retour, une des questions qui se posaient, c'est « va-t-on reconstruire le temple ? » « Va-t-on reconstruire le temple ? » Et dans le dernier chapitre du livre d'Ésaïe, eh bien on trouve en écho avec le premier, encore une fois, une diatribe contre le temple. Je vous lis là encore quelques versets du dernier chapitre d'Ésaïe. « Ainsi parle le Seigneur, le ciel est mon trône et la terre l'escabeau de mes pieds, quelle est la maison que vous bâtirez pour moi ? » Dieu dit à son peuple « le ciel est mon trône ». Vous voulez me construire une maison ? Mais vous rigolez ou quoi ? Et puis ensuite, il poursuit en disant « On sacrifie le taureau, mais on abat un homme. On immole des brebis, mais c'est comme si on assomme un chien, un animal impur par excellence. On élève une offrande, mais c'est du sang de porc. On me fait un mémorial d'encens, mais c'est pour bénir une idole. » Vous voyez, là encore, Ésaïe a des paroles très, très sévères contre le temple. Et il y a un procédé littéraire qui dit que lorsque, dans un ensemble littéraire, il y a le même thème qu'on trouve au début et à la fin, techniquement, on appelle ça une inclination sémitique, ça veut dire qu'on peut considérer que tout ce qui se situe entre ce début et cette fin peut être lu à la lumière de ce thème qui se trouve aux bordures d'un récit. C'est-à-dire que, en termes de littéraire, approche littéraire, l'ensemble du livre d'Ésaïe peut être lu à la lumière de la contestation du temple. Ça, c'est Ésaïe, deuxième grand prophète, Jérémie. Jérémie, je le disais tout à l'heure, donc, le livre de Jérémie est très dramatique parce que c'est vraiment au moment de la chute de Jérusalem et il y a vraiment de la tragédie dans le livre de Jérémie. Et à un moment, il y a le roi qui interroge le prophète en disant, voilà, il y a les troupes de Nabucodonosor qui viennent et qui encerclent et qui assiègent Jérusalem. Jérusalem va-t-elle tomber ? Et à ce moment-là, il y a un prophète qui s'appelle Anania qui dit, non, n'ayez pas crainte, Dieu protégera le temple, Jérusalem va subsister, Jérusalem, Israël va être vainqueur. Et Jérémie entend ça et Jérémie n'a qu'un désir, c'est qu'Anania ait raison, c'est que cette parole soit juste. Mais dans la nuit, Dieu va s'adresser à Jérémie en disant, Anania n'a pas prophétisé en mon nom, Anania est un faux prophète. Non, c'est pas ça qui va arriver, c'est le malheur qui va arriver, Nabucodonosor va prendre Jérusalem. Et Jérémie a pris ce joug donc il a été obligé d'annoncer la chute de Jérusalem. Et donc en disant que non, le temple n'est pas un objet magique qui va protéger la ville. Et puis dans la suite du livre de Jérémie, Jérémie va, quand le peuple sera emporté en déportation, va envoyer une lettre au chapitre 29 de Jérémie, va envoyer une lettre aux exilés dans laquelle il disait « Installez-vous dans le pays où Dieu vous a déportés, construisez des maisons, plantez des arbres, organisez des vergers, mariez vos enfants parce que la prospérité de la terre qui vous a accueillis dépendra de votre propre prospérité. » Donc ce que Jérémie évoque là, c'est la possibilité d'une fidélité au lieu d'Israël en dehors de la terre d'Israël, ce qui était une conception assez nouvelle. Donc on a vu, Esaïe, Jérémie, et puis Ézéchiel, les premiers chapitres du livre d'Ézéchiel. Ézéchiel a une espèce de vision, dans le cas, il y a la fameuse vision du char. Alors dans sa vision, Jérémie voit, Ézéchiel, pardon, voit le temple, la ville de Jérusalem, et puis du temple, il voit sortir une espèce de machine monstrueuse, sortir une machine avec des roues, avec des ailes, avec des têtes d'animaux qui sort du temple de Jérusalem. Et ça, on dit, c'est une manifestation de la gloire de Dieu, c'est-à-dire de l'être de Dieu. On voit Dieu qui sort de son temple et qui va rejoindre les exilés qui sont au bord du fleuve Kémar. C'est-à-dire que Dieu n'est pas dans le lieu du temple, mais Dieu est avec son peuple qui part en exil. Et on voit donc comment les trois grands prophètes ont eu en commun d'avoir cette parole contre le temple. Maintenant, si nous poursuivons l'histoire du temple, donc on sait, le temple a été détruit par Nabucodonosor en 587 avant Jésus-Christ. Il y a eu l'exil, après retour d'exil. Retour d'exil, le temple a été reconstruit, mais était reconstruit de façon un petit peu modeste, enfin, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc les gens disent, ceux qui avaient connu le premier temple ont trouvé que le second était assez pauvre. Mais ce temple qui était assez modeste, en revanche, va être totalement reconstruit au moment de l'Évangile, va être construit par le roi Hérode le Grand. Le roi Hérode le Grand, c'est celui qu'on trouve au début des Évangiles, et Hérode a été un grand bâtisseur. Et il a beaucoup construit des palais, reconstruit la ville de Jérusalem, et notamment, il a donné au temple un caractère majestueux qu'il n'avait jamais connu, une grandeur qu'il n'avait jamais connue auparavant. On dit que la surface du temple était 15 hectares, c'est une surface énorme. Et puis, le Talmud dit, celui qui n'a jamais vu le temple d'Hérode ne sait pas ce que c'est qu'un magnifique bâtiment. Flavius Joseph dit que le haut des créneaux du temple était recouvert de feuilles d'or, et que le pèlerin qui montait à Jérusalem, avant de voir la ville, il voyait le soleil qui se reflétait dans les pierres du temple. Le temple est construit avec des pierres dont certaines faisaient plusieurs centaines de tonnes, et aujourd'hui encore, on ne sait pas comment ils ont fait tactiquement pour pouvoir les bouger, les mettre en place. Et le temple de Jérusalem, qui était grandiose, était aussi construit selon une architecture qui reflétait une théologie. Le temple était composé de plusieurs parvis qui donnaient les uns dans les autres. Alors, le premier, c'était le parvis des païens, tout le monde pouvait y entrer, c'est là où il y avait les marchands, c'est là où il y avait les romains, c'est là où, notamment il y avait les changeurs, parce que le temple avait sa propre monnaie, c'est là où on achetait les animaux pour les offrir en sacrifice. Et puis de ce parvis, on avait accès à un deuxième parvis qui était nommé le parvis des juifs dans lequel tous ceux qui n'étaient pas juifs n'avaient pas le droit d'entrer. Puis de ce deuxième parvis, on entrait dans un troisième parvis qui était le parvis des hommes, donc exclu pour les femmes. Et puis de ce parvis des hommes, les hommes apportaient les animaux à sacrifier qu'il donnait aux prêtres. Et puis le prêtre arrivait dans un quatrième parvis qui était le parvis des prêtres. Et c'est là où se trouvait le lieu saint, c'est là où il se trouvait le sacrifice. Et enfin, au cœur de ce lieu saint, il y avait le lieu très saint qui était le lieu le plus sacré, le lieu dans lequel seul le grand prêtre, la plus haute autorité religieuse, entrait une fois par an, le jour de Kippour, le jour de la plus grande solennité religieuse. C'est-à-dire que selon qu'on était juif ou non juif, homme ou femme, homme ou prêtre, prêtre ou grand prêtre, de cette manière, on accédait aux différents parvis du temple. Donc vous voyez comment ce temple-là était aussi, avait une architecture qui induisait une certaine théologie qui était organisée sur la séparation. Donc voilà, la situation géographique religieuse au moment du commencement de l'évangile et à ce moment-là, nous voyons, nous pouvons relire l'évangile à partir dans ce vis-à-vis, dans ce face-à-face, mais aussi même dans cette confrontation, dans cette contestation du temple de Jérusalem. Je vais prendre quelques exemples. Les quatre évangiles sont d'accord pour faire commencer le ministère public de Jésus par la prédication de Jean, Jean le baptiseur. Une voix crie dans le désert préparer le chemin du Seigneur. D'ailleurs, nous savons que sur ce verset, qui est d'ailleurs une citation des Haïts, donc voilà, on retrouve la veine prophétique, et on voit d'ailleurs que la ponctuation de l'évangile n'est pas la même que la ponctuation en hébreu. La différence est que donc, en hébreu, c'est la voix crie que c'est dans le désert que se prépare le chemin du Seigneur, alors que la traduction grecque, c'est la voix crie dans le désert préparer le chemin du Seigneur. Justement, Jean ne crie pas dans le désert, on nous dit que tous les habitants de Jérusalem venaient le rejoindre. En revanche, Jean dit que c'est dans le désert que se préparent les voix de Dieu. Or, qui était Jean ? L'évangile de Luc nous raconte ses origines. Son père, Zacharie, était prêtre, et c'est d'ailleurs lorsqu'il accomplissait son office au temple qu'un ange lui est apparu pour lui annoncer qu'il allait avoir un fils. Mais si Zacharie est prêtre, alors Jean aussi était prêtre, puisque la prêtrise était une fonction héréditaire. Donc, le verset qui dit Jean appelle à la conversion au désert est déjà un verset polémique car qu'est-ce que fait Jean au désert s'il est prêtre ? Sa fonction naturelle c'était d'être à Jérusalem. Et ce simple verset est déjà une version polémique en disant les voies du Seigneur ne se préparent pas dans le temple de Jérusalem mais se préparent dans le désert et dans la conversion du cœur. Et puis, si l'on pense quand même le lieu de Jésus avec le temple, évidemment, le passage qui vient le plus rapidement à la mémoire, c'est le récit de l'expulsion des marchands du temple. Et le récit de l'expulsion des marchands du temple est situé à deux endroits différents dans les évangiles synoptiques Matthieu-Marc-Luc et dans le quatrième évangile. Dans le quatrième évangile, le premier signe que pose Jésus c'est le miracle de Cana et aussitôt après, Jésus va à Jérusalem pour chasser les marchands du temple. Dans les trois évangiles synoptiques, c'est au moment où la première arrivée de Jésus à Jérusalem, cette arrivée a lieu au rameau et la première chose que fait Jésus en arrivant à Jérusalem, c'est d'expulser les marchands du temple. Donc on voit que ce soit dans les trois évangiles synoptiques ou dans le quatrième évangile, la place de ce récit-là lui donne une valeur programmatique. Je veux dire, c'est-à-dire que Jésus, l'évangile, pose cet épisode au commencement comme un programme de l'action de Jésus. Et lorsque Jésus expulse les marchands du temple, on sait que sa grande parole c'est cette maison était une maison de prière et vous en avez fait une caverne de voleurs, mais il me semble que la contestation que Jésus apporte là, ce n'est pas tellement qu'il trouvait que l'échangeur avait des taux qui étaient un petit peu exagérés, mais quand il parle d'une caverne de voleurs, c'est d'un vol beaucoup plus fondamental qu'il parle, c'était du vol de cette spiritualité qui avait été évoquée au moment de la dédicace du temple par Salomon. Souvenez-vous, Salomon qui a dit « Lorsqu'un étranger se rendra dans cette maison, toi tu lui coûteras du haut des cieux ». Donc le temple était un lieu ouvert pour tous les hommes et notamment pour les étrangers et les religieux, au temps de Jésus, en avaient fait un lieu interdit ou un lieu sacré, un lieu qui était progressivement réservé à une élite. Et c'est cette organisation-là du religieux que Jésus a fondamentalement contesté. Et dans la semaine sainte, donc dans la dernière semaine de Jésus entre son arrivée à Jérusalem et son arrestation, tous les épisodes qui se retrouvent dans cette semaine sainte peuvent être relus à la lumière de la critique du temple de Jérusalem. Et si Jésus a été crucifié par les autorités religieuses, c'est pas tant parce qu'il avait un enseignement nouveau que parce qu'il a contesté le temple. Et ça, c'était une parole qui était impossible à entendre par les autorités religieuses pour qui le temple était leur gagne-pain et était le lieu et le symbole de leur pouvoir. En contestant le temple, c'est toute leur organisation religieuse qui était remise en question. Et où est-ce que Jésus a trouvé, je veux dire, la parole, la veine pour pouvoir contester le temple de son époque ? Eh bien, c'est dans les prophètes qui avaient contesté le temple de leur propre époque. Et ainsi, Jésus a trouvé dans cette veine du Premier Testament les structures, les organisations, les paroles qui lui ont permis de transmettre son message. Et ainsi, on voit comment est-ce que lorsque les évangiles citent régulièrement les livres prophétiques, c'est pas simplement quelques références, mais c'est vraiment tout un discours, toute une parole qui est reprise par Jésus pour pouvoir appuyer son propre témoignage. et cette compréhension prophétique qui est au cœur de l'évangile, nous pouvons l'entendre pour nous aujourd'hui et nous pouvons l'entendre en disant que la tension entre prêtre et prophète, la tension entre une institution et sa contestation est une contestation, est une tension qui est structurante et qui peut s'appliquer aujourd'hui à nos propres institutions religieuses. Nous savons qu'une religion a besoin d'institutions pour pouvoir perdurer dans le temps et pour pouvoir s'organiser, mais que quelque part cette institution est fidèle à l'évangile qui la fonde à condition d'être aussi ouverte à la contestation de la parole. On sait que la logique des institutions c'est de s'enfermer dans leur propre fonctionnement et dans leur propre organisation. Eh bien, ce que la veine prophétique des évangiles vient nous apporter, c'est de dire que justement la qualité de nos institutions religieuses se révèle à la place qu'elles laissent à leur propre contestation au nom de la parole qui la fonde. C'est parti !